Bonjour à tous, nous sommes partis ce matin du Crusty à destination de Saint-Evète. Il y a une escale sur notre destination finale, qui est l'archipel des Sidi. On y devrait y arriver mercredi. La météo est sympa, on ne devra avoir que du beau temps. La seule chose, c'est le vent qui est orienté nord-nord-est, qui nous fera faire des longues bords de près quand on va remonter la pointe bretonne. Ça devrait bien se passer. Allez, petite séquence d'aufin, il y a longtemps qu'on n'a pas eu. Allez, quelques nouvelles. On est en train de passer l'île de Grois. Le vent a molli. On n'a plus que 8 nœuds et demi de vent seulement. Je viens de ressortir le Grand Génois, puisque le phoque s'était devenu un peu juste. On avance à 4 nœuds 6 quand même, donc bon, ça va. On n'a pas trop à se plaindre, on est au travers. Et on est suivi par un magnifique bateau depuis très très longtemps maintenant. Il a commencé à nous rattraper. Donc, il s'agit du Morgensen. C'est un bateau hollandais. Il navigue à la même vitesse que nous. Il est à 4 nœuds 7. C'est un bateau de 38 mètres. Voilà, ce pavillon hollandais. Le petit voilier qui est derrière, là, c'est la Nébuleuse. Un voilier de 31 mètres par 6. Et qui, lui, continue à avancer à à peu près 6 nœuds, 6 nœuds et demi. Donc, c'est toujours sympa de naviguer côte à côte avec ce type de bateau. Sinon, il fait toujours aussi beau. Le vent est trop calme à mon goût. Mais bon, c'est comme ça. Il faut des camps d'y face. Bien, nous avançons à nouveau. On a plein de vent. Là, à l'horizon, on a à l'écran un petit trait noir sur la ligne d'horizon. Il s'agirait de Banque Populaire 11. On ne le voit même pas sur la vidéo. Moi, je ne le vois pas sur mes propres images. Et donc, Banque Populaire 11, il fait route un peu vers nous. Il va nous doubler dans pas très longtemps. Nous, on est là actuellement. On a... Nous sommes ici. Les glénans sont là. Les banques populaires, c'est le petit voli rose, là. Banque Populaire 11. Il est à 26 nœuds et demi. 26 nœuds 7. Il croise derrière nous dans 19 minutes. Alors, il est à 26 nœuds et il a 11 nœuds devant. Voilà. C'était juste pour vous donner un ordre d'idée. On a 11 nœuds 2 de vent vrai et lui, il avance à 26 nœuds. Il a le moteur, sûrement. Alors que nous, on est à 5, 6 nœuds. Nous, on est à 6 nœuds, 6 nœuds 4 surface parce qu'on a le courant contre nous. Mais bon, alors on est à 6 nœuds et lui, il est à 26 avec le même vent. Comme je le disais à quelques instants, il y a Banque Populaire qui nous a déjà très bien rattrapés. Puisque nous, on est là, il va nous pèser le vent. Dans la dernière vidéo, on ne le voyait pas. Là, je peux déjà vous le montrer. Il est là-bas. Il fonce. Il fonce, il fonce, il fonce. Voilà, il a 12, 13 nœuds de vent. Lui, il a 34 nœuds de vitesse. Impressionnant. Lui, il a 34 nœuds. Nous, à 10 nœuds 6 avec le même vent que lui. Ah, ça a été vite fait, hein. Sous-titrage ST' 501 Il y en a passé la pointe de Paimard. La mer est forte. On a à peu près 20 nœuds de vent. On navigue à 6 nœuds, 6 nœuds et demi tout le temps. On se fait bien secouer. La lune ne va pas tarder à être complètement touchée. Donc, on ne va plus voir grand-chose. ETA est estimée pour Saint-Evète, 3h du matin. Je pense que ce sera un peu plus. On doit encore tirer de bord. Donc, on va arriver à pleine nuit noire. Ça, c'est sûr. Nous voilà donc à Saint-Evète. Il fait beau, il fait bon. On a passé une bonne nuit. On est arrivé à 3h15 dans le noir complet. Et on a trouvé une bouée. Parce qu'en fait, j'avançais dans la zone de mouillage. Uniquement à la carte GPS. Avec des petites lampes frontales et quand même une lampe torche puissante. Mais on ne voyait rien du tout. À un moment, on a cru qu'on allait jeter l'encre. Et juste à ce moment-là, on avait le nez du bateau sur une bouée. Donc, on a réussi à s'amarrer. On était très contents. Parce qu'on n'y voyait absolument rien. Finalement, on va abandonner notre idée d'aller au Sili. En raison du vent qui est beaucoup trop fort. Et surtout très mal orienté. On devrait faire du bout au vent et du prêt très serré. Tout le long du voyage avec une mer qui sera forcément formée. On aura 30-35 nœuds tout le temps. Et le retour, ça risque d'être pire. Puisque les prévisions annoncent des vents de 40 nœuds dans la zone manche. Il fait un temps magnifique. Ça, c'est le vent d'Est. Malheureusement, il n'est plus raisonnable de faire demi-tour. On arrête là. On fera une tentative une autre fois. Voilà. Donc, demi-tour. Direction le Morbihan. Et puis, on va faire autre chose de nos vacances. Jeudi 1er juin. Suite à notre tentative avortée d'aller au Sili, on est donc rentré en Bretagne. Et après avoir passé quelques jours au Bonneau, on a pris la mer. Et hier, on est venu à Bénil. On a passé la nuit à Port Querelle, notre petit port préféré. Et malheureusement, le vent est très, très fort. On a dans les 20 nœuds en permanence au mouillage. L'abri n'est pas terrible. Il n'y a pas de mer, mais l'abri du vent n'est pas terrible. Donc, du coup, on vient de partir. D'autant plus qu'ils annoncent 26 nœuds ce soir. On est sur un prêt très serré. Je vais vous montrer sur les instruments. La mer est belle parce que forcément, elle est aplatie par ce vent d'Est. Enfin, de secteur Est, puisque c'est du Nord-Est que l'on a depuis déjà pas mal de semaines. Pour le moment, on a 14 nœuds de vent vrai, 18 nœuds 7 de vent apparent et on marche à 5 nœuds 4. On fait des pointes à 7 nœuds. Le vent, c'est juste bien ce qu'il faut pour le bateau. Nickel. Oui, on a 19 nœuds de vent apparent, 7 nœuds 3 de vitesse et on a 15-20 degrés de gîte. On a changé de bord par rapport à tout à l'heure. 13 nœuds 6 de vent vrai, 14 nœuds 7 d'apparent, on marche à 6 nœuds. Petite vidéo pour vous montrer la baie de quelque part entre l'embouchure de la Vilaine et Piriac-sur-Mer. Et comble. On est arrivé trop tôt à Piriac. Et on est arrivé trop tôt, beaucoup trop tôt, on ne peut pas rentrer dans le port. Donc on fait des ronds dans l'eau. On a deux heures de ronds dans l'eau à faire. Donc là, il ne nous en reste plus une à faire à peu près. Et comme on va trop vite, pour une fois, on a réduit la vitesse. Donc là, on a pris deux riz pour voir, pour réduire. On a pris deux riz, on a mis le petit phoque, on a enroulé un peu le phoque. Et on est quand même à 5 nœuds 3. On avance trop vite encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, une petite promenade de retour. On a quitté Piriac. On va en rendre chez nous, au Bonneau. Donc là, on a 9 nœuds 7, 9 nœuds 8, 9 nœuds 9. Allez, moins de minot de vent. On est à 6 nœuds 3 de vitesse, au près, plutôt serré. Je ne peux pas monter beaucoup plus. Je peux remonter de 3 ou 4 degrés, mais pas plus. On est en train de passer l'île du Mai. Ce n'est pas beau, ça ? Donc là, on est toute voile dehors, évidemment. Grand génois, bien bordé. La grande voile haute, bien plaqué aussi. Et ça marche, du feu de Dieu. On avance toujours bien. 7 nœuds, 7 nœuds, toujours. Il y a des rafales, 12 nœuds, sinon on est à 9, 10 nœuds de moyenne. De vent, moyenne vent. Combien ? 7 nœuds 2. Il marche bien, il marche bien, c'est cool. Bon, ça fait du bruit, hein. Ça fait du bruit. Ça, c'est top, ça. 7 nœuds 3. 7 nœuds 4. Elle est contente, hein. Ah, mais je ne sais pas, ça marche comme ça. C'est confortable, c'est cool. Bonne journée pour terminer les vacances. On commence à entrer dans le golfe du Morbihan. Là, on a passé l'entrée du Crusty, là, que vous voyez à travers le cristal. La plage de Port Navallo. Donc, on a toujours... Ah, on a 12 nœuds de vent, quand même, là, maintenant. On marche bien, 8 nœuds 7. Bon, on rentre avec le courant dans le bon sens, hein. On rentre comme il faut, avec pleine montante, là. Là-bas, où ça remue un petit peu, on devrait avoir 3 nœuds de courant avec nous. Donc, on risque d'accélérer un peu, mais bon. Je vais aller me concentrer à la barre, parce que là, on va bientôt être sous l'influence du courant. Là, on taquine les 9 nœuds. Voilà, ça y est, 9 nœuds. On a 7 surfaces, 12 nœuds 5 devant. Là, on commence à bien voir le remous sur l'eau. Donc, je vais aller à la barre. C'est plus prudent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501